salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne je suis Hélène une ukrainienne qui parle français aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes favoris du moment mes favoris qui datent mes vraiment favoris de maquillage on va se maquiller on va se maquiller moi je vais me maquiller avec mes favoris je vais vous parler un petit peu plus en détail à propos de chaque produit que j'ai utilisé j'espère que la vidéo va vous plaire je vais vous demander de me partager vos favoris à vous du moment où les produits que vous utilisez tout le temps tout le temps et que vous ne changez pas donc installez vous on va commencer c'est maquiller non moi je vais commencer me maquiller allez au maquillage on va commencer par les bases j'ai trois bases mes favoris mes vrais favoris la première base je viens de l'appliquer parce que j'ai oublié d'allumer mon micro donc c'est origins la base sous les yeux qui est éclaircissante qui est qui réveille le regard qui est hydratante elle contient des petites paillettes toutes minuscules toutes vraiment riquiqui on ne voit pas elle existe en deux versions moi j'ai la version rose elle existe aussi en version dorée c'est la base que j'adore de tout mon coeur et puis j'avais envie de vous présenter deux bases pour le visage une base qui va hydrater qui va illuminer prolonger le tenu de maquillage c'est la base des révolutions hydra bouble donc avec des perles un tout petit peu perlée n'a créé donc elle est très très bien j'aime beaucoup quand j'ai son besoin d'avoir quelque chose hydratant sur la peau c'est cette base c'est que j'ai utilisé j'aime beaucoup et donc la deuxième base c'est la base des chenix plume pink right back c'est une base qui agrippe extrêmement bien le maquillage et c'est la base que je vais utiliser aujourd'hui la texture elle est gélatineuse aqueuse j'adore c'est une base elle n'est pas très collant que celle des milks donc elle est hydratante elle est elle est cool elle est tout bêtement trop cool cette base que je peux utiliser sur la totalité de mon visage parce que souvent j'ai des bases que je peux pas utiliser sur tout mon visage parce que j'ai des gens qui ont besoin plus d'hydratation d'autres qui ont besoin plus de l'urine etc là la base elle elle fait en fait relève de votre peau elle crée un film elle est vraiment génélicine j'aime beaucoup cette base j'ai oublié de vous dire que j'ai déjà appliqué mon pain pot ça c'est la base des fards à paupières la base des paupières incontournables pour ma part donc je l'utilise tout le temps alors les deux produits pour le teint donc fond de teint plus le anti cernes anti cernes c'est la marque le même c'est celui-ci j'aimais chaque fois encore une fois des bêtises donc gelée en teint light j'adore cette anti cernes c'est un sérum à teint et on va dire donc en bout il est très 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 où j'ai mis un tout petit peu trop donc voilà c'est courant en même temps c'est léger on peut l'estomper avec les doigts là j'ai pris vraiment énormément beaucoup voilà je vais corriger ça comme ça à la légère mais sinon vous pouvez aussi un petit peu masser avec cet embout qui est tellement rafraîchissant c'est excellent et par l'acide et par l'acide utiliser une éponge ou un pinceau pour estomper correctement mais j'adore cet anti cernes léger au même temps smoothie au même temps il est vraiment génélicieux je vais prendre un grand pinceau pour estomper le bord il ne bouge presque pas cet anti cernes légèrement mais dès qu'on le replace encore une fois il reste il bouge pas il reste et donc le fond d'état j'en ai deux un fond d'état c'est 8 peptides je vous ai déjà montré j'ai fait un revue à propos de ces fonds d'état là regardez checker un petit peu c'est un fond d'état magnifique mais je voulais vous montrer et tester pour moi également le cc de chez lamelles je l'ai déjà testé mais comme je vous ai dit j'ai pris une teinte plus claire qui est plus adapté à ma carnation donc on va voir qu'est ce que ça va donner cette teinte ci parce que l'autre que j'avais j'ai pris médium et c'était quand même un tout petit peu trop trop foncé pour moi donc je vais voir light mais sinon c'est fond de teint couvrance légère plus plus il va se stabiliser c'est pas un fond de teint qui va rester très très gras sur la peau c'est un fond de teint regardez ça m'a camouflé les rougeurs et j'ai pris pas beaucoup ouais cette teinte ci c'est vraiment ce qu'il nous fallait on n'a pas besoin beaucoup de matière c'est un fond de teint qui est infusé des soins c'est un très très bon fond de teint cc crème plutôt mais c'est vraiment un cc crème parce que ça camoufle sans plomber sans effet de matière rien de tout c'est comme une crème hydratante mais quand même ça va se stabiliser et ça va être joli pendant tout au long de la journée j'aime beaucoup c'était silencieux jusqu'à maintenant alors le même j'aime beaucoup cette marque c'est vraiment génialissime alors on va parler la palette et j'ai hésité beaucoup quand même au niveau de la palette lequel choisir parce que j'ai utilisé quand même pas mal des palettes ces derniers temps mais celle que j'ai utilisé le plus c'est la nouvelle palette de chez Too Faced c'est celle ci le petit nouveauté qui est sorti donc c'est cette palette ci que j'aime énormément on va terminer le teint plus tard je vais me concentrer sur les yeux pour l'instant donc comme je dis j'ai déjà ma base à paupières et je vais faire un maquillage très très rapide je voulais vous en parler à propos de cette palette palette elle est vraiment génialissime je vais prendre avec mon doigt cette teinte ci c'est le maquillage que j'ai fait carrément tous les jours le maquillage je trouve assez printanier assez léger assez passe partout pour vraiment pour tous les jours c'est vraiment très 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 facile très rapide très bien regardez moi là le fard est génialissime il n'a pas de chute c'est vraiment très 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 beau je vais prendre un pinceau fluffy et je vais prendre cette teinte ci donc hop elle se prélève extrêmement bien et je vais faire mon creu de paupières les mattes elle se travaille extrêmement bien les lumineuses se travaille extrêmement bien c'est la palette très 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 facile mais vraiment du temps 3 mouvements vous avez le maquillage des yeux qui est fait et c'est c'est magnifique j'aime beaucoup je vais prendre la teinte la plus claire celle-ci je ne change même pas le pinceau je vais effleurer juste le beau pour flotter tout ça j'ai oublié allumé le même pinceau, la même teinte je vais descendre en bas un petit peu flotter dans mon coin externe c'est-ci alors je prends un pinceau fin un pinceau pas fin plat mais petit je vais prendre cette teinte-ci même si ce n'est pas calme ça commence je vais mettre en râtre ses lombes un petit peu je vais reprendre un petit peu ces fards-ci et mettre vraiment au milieu juste en tapotant pour un petit peu augmenter la luminosité c'est bon c'est fait la palette elle est vraiment génélicie le nouveau mascara donc il y en a le nouveau mascara de chez Catrice le XXL je ne sais pas si on arrive déjà à le trouver ou pas mon chouchou de tout le temps c'est variété de chez Evelyn Evelyn Cosmetics et bien évidemment le Sky Eye le bleu et le burgundy des Maybelline donc aujourd'hui je vais mettre XXL je vais vous montrer le rendu encore une fois parce que je crois que je l'utilisais une seule fois à la caméra le reste c'était offline j'ai pas pu m'empêcher et j'ai mis en ras de cils en bas en cils des bas le mascara Maybelline Sky Eye en teinte bleue alors maintenant on va terminer le teint pour ça j'ai quelques produits le dernier vous avez vu en action il n'a pas longtemps vraiment je crois que c'était dans la dernière vidéo en dernière donc le blush de chez Rimmel qui j'adore il n'est pas cher la texture elle est excellente le rendu il est très 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 bien donc j'adore après le bronzer chez Glam ça c'est un bronzer de tout le temps incontournable c'est le produit en crème highlighter Baby Get Glow de chez Essence excellent highlighter la texture le rendu le ténu rien à dire à propos c'est trois produits que je vais appliquer directement je vais commencer par le bronzer donc il se présente comme ceci et il se travaille extrêmement facilement pas la peine d'avoir peur en l'utilisant c'est vraiment quelque chose qui va s'estomper très très rapidement qui ne va pas enlever le fond de teint ou autre chose en dessous c'est vraiment génonissime j'aime beaucoup 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 et le blush d'ailleurs aussi mais je voulais un petit peu mixer mais c'est vrai que chez Glam c'est le produit que j'utilise le plus souvent c'est le produit chez Glam dans ma vie de tous les jours voyez c'est bon c'est estompé c'est parfait c'est vraiment parfait maintenant le blush il n'est pas d'une ténue extra extraordinaire vous poudrez il ne reste plus rien donc il faut le fixer avec un autre blush par dessus mais sinon vous avez le temps de le travailler il est vraiment très 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 bien j'ai deux teintes la une et la deux et les deux j'adore j'ai pas de préférence entre les deux ça dépend des maquillages qui j'ai fait donc j'utilise un ou l'autre et le highlighter liquide essence donc là il faut faire attention au packaging je voulais te l'ouvrir parce que ça crache donc il faut moi j'ai fait comme ça je prends après sur la main je l'applique comme ceci et ça transforme en poudre il est tellement joli il est fin il est vraiment peau mature vous allez l'adorer c'est vraiment quelque chose très subtil mais en même temps visible et c'est très 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 beau j'adore ok niveau poudre j'ai pas grand chose à vous présenter ma poudre préférée si je dois poudrer mon teint c'est la poudre pure je crois que c'est le produit le plus cher de tous les produits que j'ai mais j'arrive pas à trouver j'arrive pas à trouver ni l'équivalent ni où on peut l'acheter je ne sais pas j'ai déjà fait un appel un appel d'urgence que j'en ai besoin mais j'ai pas eu la réponse c'est une personne qui m'a dit que voilà j'ai vu ça ici j'ai vu ça par-ci par-là non donc je vais poudrer tout ça et on va passer au produit en poudre donc vous voyez j'ai j'ai poudré tout ça et le rendu s'est atténué surtout les blushs donc le bronzer on voit encore le highlighter on voit encore mais le blush on voit carrément plus alors ma dernière découverte niveau bronzer c'est le bronzer de chez NYX Butter bronzer Butter bronzer j'arrive jamais donc je l'ai en teinte la plus claire la teinte une et j'adore c'est vraiment devenu mon bronzer chouchou il a un pinceau qui allait avec et j'utilise toujours avec ces pinceaux-ci c'est un bronzer qui va se transformer c'est crème tout pas la odeur en fait quand vous le touchez c'est une teinte crèmeuse mais il va se transformer en poudre je peux l'utiliser carrément à la place de blush parce qu'il me va super bien ça fait un moment que j'ai pas eu un tel coup de coeur niveau bronzer je vous le jure c'est quelque chose extraordinaire j'adore 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 c'est un petit peu satiné je vais vous montrer d'ailleurs un swatch voilà vous voyez c'est légèrement satiné c'est presque imperceptible qu'il a un effet satiné sur le visage j'adore c'est vraiment quelque chose que j'adore de tout mon coeur c'est un vrai coup de coeur énorme ça faisait longtemps que ça m'a pas arrivé là c'est vraiment un gros 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 coup de coeur niveau blush poudre ces guirlas les nouveaux blushs qu'ils ont sortis j'aime beaucoup la teinte c'est aussi c'est la plus claire 0,0 j'adore c'est très fin c'est très c'est beau c'est tout bêtement beau on le voit presque pas en swatch on le voit presque pas en swatch vous voyez non mais sur moi c'est visible c'est frais c'est printanier c'est c'est beau l'odeur il est génonissime ce sont des fleurs du printemps j'aime beaucoup en fait j'aime vraiment beaucoup je vais penser un petit peu le pinceau et je vais ajouter un petit peu au bout des yeux pour rafraîchir un petit peu tout ça j'adore highlighter j'ai adoré dernièrement c'est highlighter de la collection Blossom j'ai oublié de chez Catrice la dernière collection pour printemps c'est un très très bon highlighter il est j'arrive pas à le faire le packaging j'arrive pas à le faire je vois là c'est un énorme coup de coeur également c'est c'est magnifique c'est magnifique il est là il est fin il est presque imperceptible il est trop 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 beau je sais pas si vous le voyez ou pas quand on le travaille beaucoup vous voyez et quand on prend beaucoup ça donne ça pour ma part c'est trop mais juste pour vous montrer comment il est beau et là vous voyez quand j'applique pas beaucoup mais si je continue à travailler il va se réveiller il va vraiment devenir un bien plus puissant que ce qui vous voyez c'est un très très bon highlighter là je vais poudrer un petit peu parce que c'est un peu trop pour moi mais c'est très 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 beau si vous cherchez quelque chose que vous pouvez modifier du petit lumière en lumière vraiment énorme ça c'est vraiment une pépite c'est fin il n'a pas de paillettes c'est très 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 joli et donc on est presque à la fin je voulais vous en reparler du crayon 8 heures déchets essence qui glisse tout seul qui s'applique totalement facilement on arrive à l'estomper très très rapidement un gros coup de coeur le crayon déchets essence le tenu il est vraiment parfait ça je ne peux pas dire le contraire le tenu il est je ne vais pas dire jusqu'à 8 heures mais le tenu il est vraiment assez correct c'est vous l'avez encore pendant quelques heures et après manger également voilà le crayon magnifique et donc je n'ai pas de rouge à lèvres à vous proposer par contre j'ai deux produits de chez unix donc fat oil fat oil oui fat oil stick clic celui-ci en teinte 3 qui j'adore et ma dernière découverte avec le bronzeur c'est gloss qui huile gloss pour moi c'est une huile avec la texture texture des gloss qui ne va pas filer dans tous les dans tous les rides ridules qui tient bien ça c'est pour moi c'est vraiment super super chouette regardez il a plein de paillettes à l'intérieur c'est très 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 beau il a un petit porté-clé également c'est que je trouve chouette il a donc c'est la teinte 3 des de ses sticks et elle contient les paillettes déjà tout seul c'est lumineux mais en fait quand il a les paillettes ça donne encore plus de la lumière c'est miroitant c'est brillant c'est très 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 beau j'adore donc voilà le maquillage avec mes favoris c'est vraiment elle a quelques coups de coeur c'est vraiment les produits que j'ai utilisé pendant dernier mois ou dernier temps après la découverte de ces produits donc pour moi c'est vraiment les produits chouchous qui sont tout le temps ici à côté de moi qui j'ai garde pour maquillage rapide ou pour maquillage sûr à 100% que ça ne va pas filer voilà pour moi c'est vraiment mes favoris de tout le temps parmi tout d'autres favoris que je possède mais ça c'est vraiment le produit vers lequel je me retourne à chaque fois surtout le mention spécial pour la base agrippante de chez NYX elle est excellente elle est vraiment excellente elle est magnétique on dirait que vous l'appliquez elle va tenir votre fond d'état c'est quelque chose extraordinaire donc je vous je vous conseille cette base-ci je vous conseille vraiment elle est hydratante elle n'est pas desséchante elle est confortable elle tient bien le maquillage ben voilà donc j'étais ravie de partager avec vous mes favoris du moment et certains qui datent j'espère que la vidéo vous aura plu je vous attends dans les commentaires parlez-moi de vos favoris à vous peut-être il y en a quelques-uns qui vont devenir le mien voilà sur ça je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite un bisou merci